Musique Salut les minettes, vous m'avez reconnue ? Mais oui, c'est le coach Amélie Moulinsard. Je suis là pour vous les nanas, pour vous parler des 5 plus gros mensonges que se racontent les femmes sur l'amour. Lorsqu'elles cherchent l'amour, de nombreuses femmes entendent résonner dans leur tête une litanie interminable de critiques, généralement égrénées par une petite voix qui ressemble étrangement à celle de ces petites pestes qui entrent les vestiaires de tous les collèges. Inutile de le préciser, le barrage que forment ces autosuggestions négatives est tout sauf productif lorsqu'on cherche le prince charmant. Pour moi, il n'y a qu'un mot pour qualifier les phrases telles que « personne ne peut m'aimer, tous les bons sont pris » et autres « l'amour, c'est bon pour les jeunes, foutez-ce tout cela ». Bien sûr, il est normal que quelques pensées négatives, que nous appellerons des « mensonges et hontés », surgissent lorsqu'on cherche le grand amour, mais il ne faut pas que cet état d'esprit vous empêche de le trouver. Bonne nouvelle, il est possible d'entendre ces terribles petites voix résonner dans votre tête sans pour autant accepter de croire qu'elles puissent dire la vérité, ou les laisser influencer vos décisions amoureuses. Découvrez mes super conseils sur les « mensonges et hontés » les plus répandus chez les femmes, et sur la manière de retrouver une attitude positive pendant votre quête pour trouver votre prince charmant. Mensonge numéro 1, tous les mecs bien sont pris ? Selon moi, si vous voulez se convaincre par ce « mensonge et hontés » que vous suz sur votre critique intérieure, devinez quel genre d'homme vous allez finir par attirer ? Oui, bien vu, un ramassis de pauvres mecs minables qui viendront confirmer votre hypothèse pourtant erronée. Alors, essayez de penser différemment. Au lieu de vous convaincre que tous les hommes bien sont déjà pris en vous répétant constamment ce mantra intérieur, commencez à vous dire que le monde regorge d'hommes fabuleux, passionnants, profonds, qui ont des seillures. Une fois que vous aurez mis cette pensée en branle, commencez à recueillir les preuves qu'elle est juste. Cela vous permettra croire vraiment aux mots que vous prononcez. Moi j'estime qu'en pensant de cette manière, vous ferez à n'en pas douter fonctionner la loi de l'attraction en votre faveur, car il se dégagera alors de vous une énergie qui vous rendra irrésistible aux yeux des hommes. Vous serez étonné du nombre d'hommes merveilleux que vous attirerez de cette manière. Mensonge numéro 2 C'est trop tard, je ne trouverai plus l'amour à mon âge. Je suis convaincu que lorsque vous croyez à ce mensonge et honté, votre esprit trouve une quantité de raisons pour vous excuser de ne pas vous remettre à rencontrer des hommes, et vous finissez par retarder votre recherche du grand amour. Mais n'oubliez pas, le meilleur moment, c'est le présent. Si vous êtes vivante, et que vous lisez ceci, vous avez encore le temps de chercher l'amour. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de cogiter, quel est le pire qui pourrait m'arriver ? Autorisez-vous à penser, quel est le mieux qui pourrait m'arriver ? Quand vous commencez à croire qu'en fait, vous pouvez très bien rencontrer le prince charmant, et tomber follement amoureux l'un de l'autre, vous vous rendrez compte qu'il y a partout des gens heureux qui n'ont plus 20 ans, mais ont quand même tenté leur chance, même s'ils donnaient l'impression qu'il était, trop tard, pour eux. Amélie Moulinsard considère qu'en faisant cela, vous serez plus à, même de conjurer vos peurs, de prendre des risques, et de vous lancer. Mensonge numéro 3 Je suis bien trop grosse, bien trop maigre, bien trop moche, bien trop con pour qu'on m'aime. Bien sûr vous pouvez insérer tout autre sentiment d'insécurité qui vous déstabilise. Succomber à ce mensonge éhonté peut vous pousser à vous engoncer dans le célibat, dévoré par des sentiments de doute, et d'insécurité, estime Amélie Moulinsard. Bien entendu, quand on est dans cet état d'esprit, on préfère rester chez soi à regarder, la belle et ses princes, ou le très dynamique, plus belle la vie, en faisant un sort au grand pot de Haagen Daz, que d'aller à un rendez-vous amoureux. Si vous saviez toutes combien de femmes ont rencontré l'homme de leur vie de cette manière. Pour sortir de ce cercle infernal, si la prochaine fois que vous vous préparez pour un grand rendez-vous, votre critique intérieure recommence à vous bassiner, je vous suggère de prononcer à haute voix tous ces mots et phrases terribles qui tournent dans votre tête, comme autant de requins en vous regardant dans le miroir. Faites sortir le mensonge éhonté de l'ombre, et faites-le s'avancer dans la lumière pour lui permettre de cicatriser. Bien souvent, le simple fait d'entendre les mots prononcés à haute voix vous permettra de vous réveiller et de sortir de votre crise émotionnelle. Prenez ensuite le temps de vous demander à qui vous comparez exactement, trop grosse, trop moche, par rapport à qui ? Au top-modèle ou brushing impeccable et photoshopé à mort ? Après avoir répondu honnêtement à ces questions, prenez un moment pour trouver une qualité que vous aimez chez vous, et vous dire qu'un jour, vous trouverez quelqu'un qui vous aimera vraiment pour ce que vous êtes, enfin peut-être, pour les cas les plus difficiles. Mensonge numéro 4 J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour qu'elle soit réussie ? Avant de commencer à vous autoflageller avec ce mensonge éhonté, soyez un peu indulgente avec vous-même. C'est un phénomène très français, depuis combien de siècles poèmes, chansons, romans ou encore films nous assènent-ils qu'on ne commence à vivre qu'une fois qu'on connaît l'amour ? Petite fille déjà, vous rêviez d'être l'héroïne de la boum, pas vrai ? Mais bien que ce mensonge éhonté fasse partie intégrante de notre mentalité, y croire serait un danger pour votre vie amoureuse. En fait, pour moi, à chaque premier rendez-vous vous adhérez au mythe du « il me faut un homme pour réussir ma vie », il émane de vous un parfum de désespoir. Pour redonner un tour positif à votre manière de penser, avant votre prochain rendez-vous, prenez le temps de réfléchir à tout ce qu'il y a de plutôt génial chez vous, puis de vous promettre d'être la meilleure partenaire possible pour vous-même. Ainsi, vous vous concentrerez sur l'idée de trouver quelqu'un avec qui réussir votre vie, et non pour la réussir. Mensonge numéro 5 Je peux transformer cet homme en mon prince charmant ? Écoutez les filles, je pense que quand vous mordez à l'hameçon de ce mensonge éhonté, vous finissez par choisir quelqu'un, n'importe qui, pour combler le vide dans votre vie. Mon mari et moi plaisantons souvent que nous nous prenons l'un, l'autre, comme nous sommes, comme une magnifique robe de créateur, qu'on ne peut pas rendre malgré ses quelques défauts. Comme nous devrions être, en fait. Puisque l'homme parfait n'existe pas, et la femme parfaite non plus, d'ailleurs, acceptez que votre partenaire aura quelques défauts. Et qu'il y a peu de chances que vous soyez capable d'y faire quelque chose. La question ne devrait pas être de savoir si quelqu'un a des défauts, mais plutôt de savoir s'ils sont rédhibitoires pour vous. Quand vous êtes à la recherche du prince charmant, regardez l'homme assis en face de vous et acceptez-le, comme il affirme être, et comme il vous montre qu'il est, quand vous êtes ensemble. Une fois que cela est clair pour vous, vous pouvez être là à 100% que vous l'accepterez pour qui il est là, maintenant. Sinon, vous passerez à autre chose. Et sur tous les minettes, vous arrêtez de ne gonfler avec vos jérémiades. Soyez positive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada